Ce que tu unis te soumet. Considérons cette idée. Ce que nous évitons finit par exercer une certaine emprise sur nous. Nos émotions, par exemple, sont le reflet de notre perception de la réalité et non pas de la réalité elle-même. En évitant certains aspects de notre réalité, nous ne faisons qu'intensifier cette perception. La peur, c'est la réaction face à une menace perçue, comme immédiate, tandis que l'anxiété, elle se projette plutôt sur une menace future. Si notre réponse à ces émotions est l'évitement, nous pouvons ressentir un soulagement immédiat, mais au prix d'une amplification de nos peurs sur le long terme. C'est vrai que dans certaines situations, comme face à un chien qui vous fonce dessus ou un loup, la fuite, à ce moment-là, c'est la meilleure réaction, c'est-à-dire l'évitement. Par contre, ça peut entraîner une augmentation de la peur liée à des évitements répétés, que ce soit du lieu de l'incident, que ce soit de la race du chien, que ce soit toutes les choses qui vont être en lien avec cette expérience vécue. Plus nous tentons d'éviter ce qui nous semble menaçant, plus notre spectre de peur s'élargit. Voilà comment on en vient à craindre les chiens en général, ou même à éviter de sortir entre amis par peur de rencontrer un chien. Il y a une citation de Carl Jung qui, je trouve, résume plutôt bien ça. Ce que tu nies te soumets, ce que tu acceptes te transforme. C'est une espèce d'invitation à embrasser nos peurs à ce moment-là. Nos peurs et nos perceptions pour les transcender. Vous avez cerné le sujet du jour, on va parler de l'exposition, plutôt que l'évitement, comme outil de gestion de l'anxiété. Je me présente, je suis Mejad Boussaba, psychologue et psychothérapeute. Vous voyez à l'écran ce qui est l'effet d'une exposition prolongée. Qu'importe ce qui vous effraie, si vous restez dans la situation, vous allez observer ce qu'on appelle un effet plateau de l'intensité de l'anxiété. Si vous restez encore, la peur décroîtra d'elle-même. Et plus vous allez répéter cette opération, moins l'émotion sera intense. J'aimerais ici illustrer ce sujet avec mon cas personnel. A la fois pour illustrer le sujet du jour, et puis aussi égoïstement pour poursuivre un travail personnel. Je suis actuellement à une formation dans laquelle se trouvent à la fois des psychologues et des psychiatres. Et le formateur nous a demandé de choisir un comportement que nous jugions dysfonctionnel, et de le partager aux membres du groupe, afin qu'on puisse travailler ensemble avec l'outil qui était présenté. En l'occurrence, c'était un travail autour de la restructuration cognitive, que je présenterai peut-être dans une vidéo future. Donc j'ai cherché moi quel pourrait être le comportement, et c'était difficile, mais j'ai fini par trouver quelque chose qui m'a semblé inavouable sur le moment. Cette chose, c'est que je suis musulman. En accord avec ma spiritualité, avec ma religion, je suis amené à réaliser 5 prières par jour. Et il se trouve que souvent, je vais repousser l'heure au point où je rate l'heure à laquelle je suis censé la réaliser. Et j'ai jugé ça comme un comportement dysfonctionnel. Mais au moment où cette idée, elle est apparue, j'ai été pris d'une angoisse pas possible. Mon cerveau et mon corps me disaient surtout, n'en parle pas. Alors évidemment, ce que je vous expose là, ça s'est passé en une seconde. Donc ce que j'ai voulu, c'est changer de sujet. C'est de dire à la place que ce que je repoussais, c'était mes moments de lecture. Comme ça, je pouvais pratiquer l'exercice, faire comme si c'était vraiment la lecture. Et puis les conseils qu'on allait me donner, j'allais pouvoir les appliquer à mon vrai problème qui était de repousser les heures de prière. Et puis là, j'ai eu comme une révélation. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que mon comportement dysfonctionnel était de systématiquement repousser le sujet de la religion lorsque celui-ci se présentait naturellement. Alors oui, ce sujet, ça fait partie du domaine privé. Mais c'est pas tant le fait de ne pas en parler qui me gêne. C'est le fait ici que c'est la peur d'en parler qui m'est motivé à m'abstenir d'en parler. Donc à ce moment-là, je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains et j'ai décidé d'affronter cette peur et d'en parler quand même. Évidemment, ça ne pouvait pas se passer aussi facilement. Il a fallu que le formateur se rapproche pour connaître notre sujet. Donc ça a rajouté chez moi une angoisse. Donc on a travaillé sur le sujet et puis voici ce que j'ai pu en extraire. Au niveau de mes pensées, de mes émotions et de mes sensations physiques, il y a plusieurs choses qui se sont apparues. Tout d'abord, les pensées. Si je parle de religion, je ne serai plus considéré. Mon image auprès de mes pères sera dégradée. Si mon image est dégradée, c'est qu'ils peuvent me reprocher des choses. S'ils me reprochent des choses, il y aura conflit. Je n'aime pas spécialement le conflit, donc je devrais mettre fin à la relation. Et si je mets fin à la relation, je me retrouverai seul. Donc en résumé, si je parle de religion, je vais finir seul. Ça, c'est la première chose, c'est le schéma de pensée que j'ai pu avoir. Le deuxième aspect des émotions et des sensations physiques, c'est que lorsque je suis dans cette situation, je vais ressentir de l'anxiété à peut-être 6 ou 7 sur 10. Je vais ressentir du stress à une intensité de 4 ou 5. Je vais avoir une boule au ventre qui apparaît, d'une intensité de 6 ou 7 sur 10. Et puis je ressens comme des espèces de fourmillement dans la cage thoracique. Ça a été très difficile pour moi de l'évoquer, de l'écrire ici, d'en parler ici aussi, comme vous pouvez vous en douter. Mais à ce moment-là, ce sont mes valeurs qui m'ont guidé. Plus précisément, si je dois être totalement honnête, c'est la culpabilité que j'aurais eue, que j'aurais ressenti à l'idée de ne pas être conforme à mes valeurs. Et aussi, ce qui me motivait, c'était la fierté que j'aurais d'avoir réussi à faire face à ce vécu interne. Mes valeurs, à titre personnel, et c'est ça vraiment qui fait moteur chez moi, elles se résument en 3 mots. Djihad, authenticité, douceur. Lorsque j'ai peur de la réaction des personnes que j'ai en face, je vais changer djihad par courage. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, le djihad, c'est un concept en islam qui va trouver deux conceptions. On a le djihad qui s'appelle mineur, qui est le combat défensif, c'est-à-dire se protéger contre une oppression que doivent suivre les musulmans lorsqu'ils sont opprimés. Et puis on a le djihad majeur, celui que j'utilise comme valeurement, qui va représenter en fait la lutte intérieure ou spirituelle contre ses bas instincts, ses passions, ses émotions, ses pensées. Contre son âme, de manière générale, qu'on va aussi appeler nefs. Donc on ne va pas combattre toutes les pensées ou toutes les émotions. C'est avant tout celles qui sont dysfonctionnelles, c'est celles qui vont m'apporter de la souffrance parce que je m'écarte de la personne que je souhaite être et devenir. Et puis c'est celles aussi qui m'écartent de mes autres valeurs, la douceur, l'authenticité, et par extension le courage, le djihad dont je vous parlais. Il faut vraiment que vous soyez conscients ici que le simple fait d'en parler, pourtant je suis devant une caméra, je suis tout seul chez moi, c'est un vrai effort. Parce que j'appréhende toujours la manière dont ça va être reçu et des conséquences qu'il y aura derrière. Mais au regard de mes valeurs, de mon rôle d'exemple ici que j'endosse, je me dois d'agir et d'oeuvrer pour m'améliorer. Quand je parle d'exemple, ce n'est pas tant que je prétends être un exemple, je suis loin de penser ça. Par contre j'ai une certitude, c'est qu'on doit incarner ce qu'on prône. Et en tant que connaissance, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que fils, en tant que père et que thérapeute, c'est ce qu'on va appeler le modeling ou alors l'apprentissage vicarien. C'est une technique qui est utilisée beaucoup en thérapie comportementale, qu'on va retrouver dans les thérapies cognitives et comportementales, les TCC. Et cette technique, elle vise à modifier le comportement d'un sujet, d'une personne, par le biais de la mise en sa présence d'un modèle plus compétent. Et donc là, j'ose estimer que je pourrais être ce modèle-là, en faisant cet exercice-là, en tout cas. C'est aussi motivé par une autre chose, c'est comment est-ce que je pourrais regarder les personnes que j'accompagne, les personnes de mon entourage, et être digne de leurs efforts si je n'incarne pas ce que je prends. Et ça me fait penser à une histoire que j'aimerais vous raconter ici. C'est une maman qui est inquiète pour la santé de son fils à cause de sa consommation de sucre, qui est un peu trop excessive. Je pense que, voilà, pas mal de mamans peuvent se reconnaître là-dedans, puis on peut tous se reconnaître par rapport à cette addiction au sucre. Et elle va demander à un enseignant de convaincre son fils d'arrêter d'en manger. Et l'enseignant, il va lui dire, ok, pas de souci, par contre, revenez dans deux semaines. À son retour, avec la maman et le fils, elles vont voir cet enseignant, et là, l'enseignant dit, écoute, cher petit, cher garçon, arrête le sucre. La maman ne comprend pas. Elle est intriguée par le délai. Parce qu'elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre deux semaines pour qu'il dise simplement ça ? Et bien en fait, ces deux semaines-là, elles ont été nécessaires pour l'enseignant pour que lui-même puisse arrêter de manger du sucre. Il avait besoin de ces deux semaines pour arrêter, afin de pouvoir donner l'exemple. S'exposer est donc la clé. Mais vous devez accepter que savoir cela, et avoir l'intention de s'exposer, puisse ne pas suffire. Parce que vous ferez inéluctablement face à des obstacles. Ces obstacles peuvent être de vieilles pensées qui vous racontent telle ou telle chose. Cela peut être aussi des émotions qui sont vraiment profondément ancrées et qui vous ont conditionné, qui ont toujours préparé la même réponse face à la même situation. Et pour ma part, ces pensées et ces émotions, ce sont celles que je vous ai décrites plus haut, dont je vais reparler ici par souci de fluidité. C'est le fait que si je parle de religion, je ne serai plus considéré. Mon image auprès des personnes sera dégradée. Si mon image est dégradée, ils peuvent me reprocher des choses. Si on me reproche des choses, il peut y avoir conflit. Moi, je n'aime pas le conflit, donc je devrais mettre fin à la relation. Et si je mets fin à la relation, du coup, je suis seul. Donc, en résumé, c'était si je pars de religion, je serai seul. Et puis, l'émotion, les sensations physiques que je vais avoir, c'est principalement de la peur, de l'anxiété, avec une espèce de boule au ventre, et puis, comme je disais, des petits papillons, une espèce de fébrilité dans la cage thoracique. Donc, le remettre face à ces deux choses-là, déjà, pour vos pensées, pour les gérer efficacement, et d'une manière générale, pour gérer efficacement une pensée, vous devez d'abord commencer par reconnaître qu'elle est dysfonctionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut juste dire que penser comme ça, ça ne vous aidera pas à atteindre votre objectif. En l'occurrence, pour moi, c'était m'exposer. Une fois que vous aurez reconnu ça, vous pourrez vous diriger vers deux types de stratégies. La première, c'est apprendre à restructurer vos pensées. C'est la restructuration cognitive dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, l'idée sera de se dire, qu'est-ce que je peux me dire, moi, pour faciliter l'atteinte de mon objectif ? Et là, je vais essayer de chercher tout un tas de pensées qui vont m'aider à y aller. Par exemple, je pourrais me dire, non, je suis entouré de psychologues et de psychiatres, il n'y a aucune raison qu'ils me jugent. Et voilà, moi, ça peut me permettre de passer à l'action. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est plus vraie que l'autre. Ça n'exclut pas le fait que l'autre puisse être vrai également. C'est simplement que je choisis de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce qu'en fonction de comment je vois cette réalité-là, en fonction de comment je l'interprète, c'est ce qu'on disait plus haut, je vais avoir des émotions et des comportements qui vont être différents. Donc c'est là l'intérêt de la restructuration cognitive. C'est se proposer des pensées qui auront pour effet d'atténuer le ressenti émotionnel, éventuellement le degré d'adhésion à la pensée d'origine, et puis de faciliter surtout le comportement que vous souhaitez avoir. La seconde technique, c'est d'apprendre à défusionner nos pensées. Défusionner, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire cesser d'être en fusion. Et la fusion est présente lorsque vous êtes dominé par vos pensées, lorsque vos comportements sont dominés par vos pensées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pensée, c'est qu'une pensée. C'est le fruit d'une chose qui vous dépasse et qui n'a pas pour objectif de retranscrire la réalité. C'est un peu de la même manière qu'on pourrait s'imaginer les paroles d'un passager qui serait complètement ivre dans un bus. On est bien d'accord qu'il n'a pas le pouvoir de choisir dans quelle direction on va. Il peut être hyper désagréable avec le chauffeur et lui hurler d'aller soit à gauche, soit à droite, mais à aucun moment c'est lui qui tient le volant. Donc c'est exactement de la même manière. Vos pensées n'ont aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que de vous amener à vous suggérer plutôt tel ou tel comportement. Donc la diffusion, si on devrait l'imager, c'est la mise à distance de ses pensées, c'est la reconnaissance de ses pensées comme étant simplement des pensées, et le fait que vous puissiez agir indépendamment de ce qu'elles vous suggèrent. En revanche, par contre, c'est vrai, elles peuvent être tellement désagréables que céder à leur demande, ça vous paraît comme la seule solution pour obtenir la paix. Sauf qu'encore une fois, chaque fois que vous allez céder, à chaque fois que vous allez éviter, ne pas vous confronter à ce qui vous met en difficulté, vous allez amplifier la problématique. Attention, je ne dis pas que l'évitement en toutes circonstances est mauvais. L'évitement est mauvais si le comportement en question... Alors attention, je ne dis pas que l'évitement est mauvais en toutes circonstances. Par exemple, si le comportement en question, c'est-à-dire l'évitement, il répond à ses conditions dans le sens où il est modéré, en quantité et en intensité, qu'il est efficace pour gérer le vécu interne et la situation, et qu'en plus de ça, il est en accord avec vos valeurs ou tout du moins, il ne vous en éloigne pas, alors il n'y a aucun problème, vous pouvez persévérer dans cette stratégie d'évitement. Maintenant, on aborde l'émotion. Quand vous êtes face aux émotions, vous avez globalement aussi deux stratégies. Vous pouvez apprendre à gérer la composante physiologique des émotions, c'est-à-dire en gros les sensations physiques. La plupart du temps, avoir agi sur la pensée, il faut savoir que ça aura quand même des conséquences, on va dire, positives. Donc vous pouvez apprendre à gérer la composante physiologique des émotions, et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, si vous avez agi sur la pensée, il y a de grandes chances que ça ait des conséquences positives sur le ressenti émotionnel. Mais parfois, vous devrez d'abord avoir une action sur le corps avant d'espérer que votre esprit s'apaise. Parce qu'effectivement, quand on est dans des états d'anxiété, de dépression, de tristesse intense, vous avez ce qu'on appelle les distorsions cognitives, qui sont des deformations de la pensée, et qui font qu'on a besoin d'abord de diminuer un petit peu l'intensité de l'émotion pour mieux travailler sur la restructuration cognitive, sur la diffusion cognitive. Donc pour agir sur l'aspect physiologique des émotions, vous devez comprendre qu'ici, ce qu'on veut maîtriser, en tout cas là où on veut avoir un impact, c'est sur l'activation du système nerveux parasympathique. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est l'activer, et désactiver par la même occasion le système nerveux sympathique. Donc pour ça, les exercices de méditation, de respiration, de relaxation, ça, ça peut particulièrement vous aider. La deuxième stratégie, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à atténuer quoi que ce soit dans l'émotion, on cherche juste à atténuer notre envie qu'elle disparaisse. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Vous avez d'une part l'intensité de l'émotion, et puis vous avez d'autre part ce qu'on va nommer dans la thérapie ACT, Acceptance and Commitment, c'est un type de thérapie qu'on retrouve dans les TCC, notamment de troisième vague qui sont centrées sur l'émotion. Donc c'est cette relation, on va appeler ça interrupteur de lutte. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à diminuer, ce n'est pas l'émotion en elle-même, quelle que soit la manière dont elle se présente, mais c'est plutôt notre envie qu'elle disparaisse. Donc derrière cette notion d'acceptation, c'est-à-dire qu'on cherche à permettre à l'émotion d'être là et de faire quand même. Donc je dis souvent en séance qu'il s'agit de faire malgré. Parce que qui a dit qu'on ne pouvait pas réaliser une action avec un 10 sur 10 d'anxiété ? Qui a dit qu'on ne pouvait pas parler avec douceur, avec une colère à 10 sur 10 ? Qui a dit qu'on ne pouvait pas sortir voir des amis avec une tristesse à 10 sur 10 ? Quand je parle d'acceptation, je parle de celle qui est sincère, celle qui est authentique. Je ne parle pas de la fausse, que je vais qualifier de résignation. Pour faire la différence entre les deux, imaginez si nous passions un moment ensemble et que j'étais résigné à votre présence. Comment le vivriez-vous ? En revanche, imaginez que je vous accepte tel que vous êtes. Vous avez des idées, des comportements que je désapprouve, mais je vous permets d'exister dans ma vie. Je vous accepte tel que vous êtes, sans avoir l'intention de vous changer, car cela me dérange. Mais plutôt de vous changer, parce que j'estime que ce serait bon pour vous. Ça, c'est la différence entre, pour moi, l'acceptation et la résignation. Et donc, le rapport à ce moment-là, avec l'émotion, il est totalement différent. A titre personnel, je considère que le plus haut degré de courage, il réside dans l'acceptation sincère des émotions et dans la guidance de nos comportements par les valeurs. C'est-à-dire qu'en temps normal, si vous ne développez pas vos compétences émotionnelles, vos actions seront guidées par vos pensées, vos émotions et les situations, plutôt que par vos valeurs. Et l'acceptation est pour moi un outil au service des valeurs. Ce qui va nous amener donc, dans ma situation, à faire de l'anxiété non plus comme une finalité, elle devient simplement un passager de ma vie, qui est certes très désagréable, mais qui ne va pas m'empêcher d'agir et d'être en accord avec la personne que je veux. Et c'est pourquoi je pense que les valeurs, c'est vraiment le remède à l'anxiété et aux émotions en général. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like, un pouce, un commentaire pour me dire, vous, quelles sont les situations avec lesquelles vous vous êtes déjà exposés, peut-être les situations dans lesquelles vous souhaiteriez vous exposer. Si vous avez la moindre question, vraiment, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je pourrai répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501